Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler des personnages Tadabata qui sont offerts, on va récupérer 7 ressources spéciales pour acheter 7 personnages et la liste a un peu changé par rapport à l'année dernière, bon alors je vais pas vous citer toutes les différences, on s'en fiche, mais en tout cas je vais pas revenir dans le détail sur chaque perso parce que ça prendrait 3 heures, mais vous dire quels sont les personnages qui sont encore très bons à choisir dans ce pool ou alors après bien sûr vous vous adaptez à votre box, vos doublons, mais si les personnages très intéressants, Golden Agilité qui reste toujours un très bon personnage et bien si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, prenez peut-être des personnages qui n'ont pas encore d'éveil en ZTUR et qui auront forcément un éveil un jour et qui peut-être deviendront très intéressants à ce moment là, si vous les avez pas ou vous avez pas du tout de doublons, et bien ça peut être intéressant alors de mon côté moi j'ai un peu le somme parce que je voulais acheter le Goku Endurance qui est passé ZTUR dans la célébration de Thales, mais ils l'ont retiré du pool et j'avais pas de doublons, mais malheureusement il est plus là, donc bon, tant pis on va faire 100, d'ailleurs je sais pas encore ce que je vais prendre moi-même sur mon compte de Jap, faut que je vérifie un peu les doublons mais peut-être des persos que j'ai pas, y'en a pas beaucoup mais c'est possible mais bref, ça c'est mon problème donc on va y aller, on va dérouler assez vite, on va à l'essentiel, évidemment vous l'avez compris, et puis après vous vous adaptez par rapport à ce que vous avez ou non Golden Freezer, si vous l'avez pas, faut l'acheter, franchement c'est toujours très utile d'ailleurs les doublons on s'en fout, parce que le personnage de toute façon il va tanker de la même manière donc on s'en tape, mais juste il faut l'avoir, franchement c'est toujours très utile de l'avoir donc si vous l'avez pas, prenez un exemplaire, et après c'est vous qui voyez comme d'habitude Cell Junior, pour l'instant c'est nul, mais pas d'éveil donc quand on va retourner sur de l'arc Cell, ça va sûrement s'éveiller, donc voilà en fait quand les persos ont pas d'éveil, je vous le dis, et après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez ou non il y aura forcément un potentiel, je dis pas qu'il sera très fort, regardez Sauser c'est de la merde mais au moins vous savez à quoi vous en tenir Tapion Agi, déjà passé ZTUR, il est, bon enfin aujourd'hui c'est pas terrible mais bon c'est pas nul non plus, c'est ok sans plus Dispo déjà passé, pas terrible du tout Brapan déjà passé, c'est non, enfin c'est pas intéressant Vegeta Ouzaru, c'est correct, déjà passé correct C17 déjà passé correct, Caulifla déjà passé correct Goku 2, c'est vraiment pas terrible, clairement, je conseille pas Vegeta Blue, c'est moyen correct quand même mais bon, le truc c'est que, il y a tellement peu de cas où on va jouer le personnage Goku Blue s'est dépassé Goku 3, il s'éveillait il y a pas longtemps mais il est vraiment pas terrible donc bof, à part si vous avez rien d'autre à prendre mais bof Trunks Ikari, pas d'éveil et c'est un perso qui même aujourd'hui a des valeurs assez correctes pour l'époque enfin je dirais il est sorti au 5 ans donc potentiel intéressant si jamais, pourquoi pas Goten, c'est pas mal c'est un bon ZTUR, bon ça vit quand même depuis évidemment mais ça va, c'est pas mal avec le Trunks et tout mais enfin bon, attention quand même c'est pas non plus incroyable Fitbu, bon on a toujours l'esquive qui est cool de plus de 200 KDF, bon aujourd'hui évidemment c'est plus incroyable mais pas d'éveil donc dans l'hypothèse où il y aura un éveil quand on va retenir sur le tournoi ça peut être très intéressant donc pourquoi pas Bukolo, pas d'éveil il est pas terrible clairement Bukolo aujourd'hui mais bon, support, enfin gros support il peut esquiver le jour où il aura un éveil il pourra peut-être être très cool donc potentiel éventuel Wistek, c'est pas mal donc il a eu un ZTUR il n'y a pas longtemps c'est NDEF, franchement ça va c'est bien, c'est pas mal on va monter dans les 500 KDF max franchement pour un Thayer lambda c'est assez cool le Golikaroli, ça dégage on s'en fout Cooler Tech, pas mal du tout éveil au million de DEL franchement c'est pas mal du tout Cooler Tech donc pourquoi pas Janembu ça reste bien aussi garde, esquive et compagnie c'est bien Trunks MF, enfin le faux Trunks MF c'est pas mal c'est pas mal, bon personnage en somme ok, le Trunks Tech en bas à gauche pas d'éveil je vais peut-être le suivi pas d'éveil pour lui encore donc pourquoi pas il aura peut-être un éveil quand on aura de nouveau on va retourner sur l'arc futur donc pour l'instant il est pas ouf évidemment de toute façon c'est souvent le cas des personnages qu'on a là mais potentiel intéressant Towa c'est alors là pas d'éveil mais aussi peut-être qu'ils vont l'éveiller à une célébration des Beyeroses mais bon à voir mais dans tous les cas je pense que ça sera très limité au niveau du gameplay bras c'est pas terrible elle a déjà un éveil c'est pas ouf Végéto correct bon ZTUR on va dire plutôt ok en soit Raditz il a pas encore d'éveil et en soit c'est le fameux Raditz qui stun garantit tout ça bon après aujourd'hui évidemment à l'époque les Lesber c'est super cool maintenant bon évidemment c'est un peu moins intéressant maintenant bon voilà il a pas encore d'éveil donc à tout moment ça pourra devenir intéressant Goku Kaioken bon c'est un peu foutu aujourd'hui Végéta c'est du lâcher déjà ZTR du lâcher Bardock Tech pas mal ZTUR pas mal Végéta Tech ZTUR ok sans plus concrètement en Miondel on l'a eu Vados pas d'éveil donc Vados ça pourrait être intéressant dans le futur pour l'instant c'est ok sans plus c'est de l'esquiver et tout mais elle a des valeurs extrêmement basses Wyss Intelligence c'est pas mal support énormissime pas énormément de défense mais de l'esquive à côté donc franchement c'est pas mal éveillé au CND Celsa c'est sympa sans plus mais je sais plus si il est ztubire Celsa mais il me semble que oui oui si si il est ztubire en vrai c'est correct il a des valeurs assez correct mais pareil on joue jamais Paragus pas d'éveil Paragus stack 50% sur la SP en défense plutôt sympa Végéto nul C17 vraiment très cool c'est un des meilleurs du pool clairement 500k def voilà support donc dans les teams avec du C17 et tout franchement c'est super cool ou même dans les teams cyborg tout court donc vraiment très cool Kaioshin pas d'éveil encore qui passe en Kibito enfin Kibito Kaioshin donc pas d'éveil donc pour l'instant pas très intéressant mais dans le futur peut-être C16 pas d'éveil enfin ZTUR évidemment quand je dis pas d'éveil donc bon pour l'instant pas très intéressant mais à voir dans le futur Godkou il s'est éveillé il est pas mal mais bon c'est pas un perso qui apporte grand chose à la team Demigra Ozef mais il a pas de ZTUR Demigra par contre c'est qu'un TUR donc éventuellement pareil c'est comme Towa Ryoshinron pas de ZTUR il me semble donc éventuellement pour l'instant potentiel encore 8 puissance pas d'éveil pareil potentiel Gohan puissance pas d'éveil donc pareil ça peut devenir bon voilà Chichi elle a si je crois elle est pas de ZTUR Chichi par contre elle est bien en team Fille pleine de vie quoi simple Topo puissance pas d'éveil topo puissance éveillé c'est mort c'est mauvais à part qu'il y a de la réduction mais si il y en a pas c'est mauvais Bardock pas d'éveil Bardock guinée donc à voir dans le futur pour l'instant pas d'éveil Baruto Godok c'est correct en plus mais pareil on joue jamais ses persos Piccolo puissance alors lui en soi les valeurs sont bien sont pas excessuelles mais en TB c'est un des rois c'est un des nouveaux rois du TB donc si jamais pour le TB ça vous intéresse pourquoi pas le prendre parce que c'est un des nouveaux rois du TB donc pourquoi pas Kulisa pas mal du tout pour le coup dans les teams couleur Freezer et compagnie c'est pas mal Raditz correct en plus c'est 18 bon ça vieillit bon ZTUR à l'époque maintenant ça commence à être un peu juste je ne conseille pas forcément c'est 21 c'est vraiment pas terrible c'est 21 la défense est extrêmement faible Goku puissance c'est nul Vegeta Bulma globalement on ne le jouera pas parce que trop risqué une spète est mort bon c'est un peu compliqué Vegeta Blue vous n'allez pas le jouer déjà ZTUR Godko puissance un des tout meilleurs ZTUR détecteur donc ça pour le coup c'est pas mal Bardock puissance pas mal aussi Bardock bon c'est pas aussi bon que Godko mais c'est pas mal Kale c'est mort c'est d'ailleurs est-ce qu'elle a un éveil Kale ? oui elle a un éveil nul nul Soseur nul à chier déjà éveillé c'est pas la peine Dabla pas d'éveil donc pour l'instant c'est pas ouf stack de def infini néanmoins donc potentiel Shishi déjà passé bon pour les teams filles pleines de vie mais franchement c'est pas utile Shaman ça dégage Trunks pas d'éveil ZTUR donc pour l'instant il est très nul mais on verra dans le futur Virus toujours pratique de l'avoir pour changer les ki dans les types enfin dans les modes type punch machine et compagnie donc si vous ne l'avez pas prenez peut-être un exemplaire de Virus ça peut toujours servir sinon voilà il est correct il a des valeurs correctes il peut esquiver bon donc ça reste quand même un bon petit perso Mira pour l'instant pas d'éveil c'est comme des Migras Towa tout ça mais pour l'instant il est nul après on verra Goku enfant correct sans plus Gohan c'est dépassé Vegeta pas de ZTUR il peut être intéressant de la réduction si on a la garde et tout donc peut-être qu'avec un éveil il sera cool pour l'instant c'est pas trop Kefla déjà éveillé c'est dépassé Vegeta déjà éveillé c'est dépassé Trunks c'est déjà éveillé ça va c'est pas trop mal avec Goten Bardock Endurance très bon quand même et le Goku Kaioken je sais même pas ce qu'il fout là qui n'a toujours pas d'éveil ZTR et qui est nul à chier qui date des 2 ans mais je sais pas s'ils vont l'éveiller donc on verra bien donc en somme les meilleurs persos du pôle c'est qui ? c'est Golden Freezer c'est Godku c'est Bardock Endurance c'est 17 Intelligence vraiment c'est à mon sens les 4 meilleurs Couleur Tech on pourrait dire aussi c'est vraiment les meilleurs après la plupart des persos qui ont pas encore ZTR ils sont globalement tous mauvais mais c'est normal parce que c'est des persos anciens donc c'est assez logique et après tous ceux que j'ai dit qu'ils ont déjà un ZTR souvent y'a rien de très intéressant la plupart sont déjà redépassés ou autres mais certains évidemment comme Godku ou Bardock ceux que je viens de citer sont vraiment très cool à avoir et pourquoi pas avec 2 doublons sauf Golden Age les doublons ça sert à rien mais sinon pour les autres avoir au moins 2 doublons c'est bien après vous faites comme vous souhaitez c'est comme d'habitude vous gérez en fonction de ce que vous avez déjà ou non donc voilà les amis on va pas faire plus long voilà c'est histoire que vous ayez un petit avis comme ça histoire de de faire vos choix pour ceux qui savent pas trop donc vous avez les priorités et puis si vous avez déjà ce qu'il vous faut prenez je vous dis des personnages je sais pas par exemple on prend le trunc sans nuance pour ça il est très nul mais admettons vous l'avez pas du tout c'est bien de l'avoir comme ça au moins le jour où il passe ZTR bon ou alors même mettre un doublon si vous avez rien à prendre comme ça le jour où il passe ZTR peut-être s'il est très bon bah vous l'aurez voilà tout simplement bon sur ce les amis on va se laisser là dessus n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501